dans cette nouvelle vidéo les gars je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour que cette image devienne transparente comme ceci donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour faire en sorte que cette image ici avec son background devienne transparente comme sur l'image que vous voyez du côté droit donc pour cela ce que vous allez faire premièrement c'est ouvrir votre application photoshop et vous allez venir sur les fichiers vous allez cliquer sur nouveau ok et là vous allez mettre ces différentes informations aussi au niveau de la largeur et de la hauteur donc que vous s'assurez de choisir pixels ici ou choisissez l'orientation comme celui ci ok et vous allez venir à ce niveau si vous avez choisi transparent ok lorsqu'on aurait fait ceci vous allez donc cliquer sur créer ok et la deuxième chose que nous allons faire ici c'est importer notre nos images donc voici notre image voici l'image sur laquelle nous allons travailler ok donc vous allez juste l'ajouter l'ajuster déjà pour qu'elle prenne la largeur et la hauteur que nous avons défini au début qu'on peut voir ici je pense que c'est bon donc je vais cliquer ici ce bouton que voyez à ce niveau aussi pour dire que c'est bon donc ce que nous allons faire ici c'est choisi le quick selection tool qu'on peut voir ici cet outil si vous cliquez dessus et là ce que vous allez venir faire aussi c'est cliquer sur select son objet pour que la personne qui est sur l'image soit déjà choisie automatiquement par le logiciel donc qu'on veut voir le jalaï a choisi la personne automatiquement pour nous et déjà je vais juste vous parler de ces deux outils ici au cas où par exemple le logiciel n'a pas choisi conformément le personnage principal qui est sur notre image là vous pouvez réduire ou l'ajuster comme ceci au cas où j'ai bien dit le logiciel n'a pas choisi déjà automatiquement notre personnage vous pouvez l'ajuster avec ceci là c'est pour réduire au cas où vous voulez par exemple vous demandez vous allez choisir celui ci qu'ils voulaient ajuster un moment taille tout vous allez faire comme ceci donc dans ce cas si le logiciel a choisi conformément bien l'image pour nous le personnage je veux dire la personne qui se trouve sur notre image ce que nous allons faire c'est cliquer sur select en masque pour voir déjà à quoi ça va ressembler si nous augmentons la transparence vous allez voir déjà à quoi ça va ressembler ok donc cliquer sur ok ce que nous allons faire ici ou conclure cette vidéo pour avoir le rendu final c'est juste cliquer sur cet outil ici vous cliquez dessus et là vous allez voir notre image sera déjà extrait de son background donc là vous pouvez voir que ça ressemble exactement ce que j'ai fait ici vous pouvez voir que nous sommes quittés de cette image avec un background à notre image sans background si vous voulez exporter ceci c'est très simple vous allez juste venir encore ce fichier vous allez cliquer sur export et directement cliquer sur quick export à spng donc ici je vais renommer mon fichier je vais choisir d'abord où je souhaite la sauvegarder l'image là je vais renommer l'image de vidéo nous allons enregistrer et là nous allons ouvrir le dossier là vous pouvez voir à quoi l'image ressemble après que nous ayons modifié donc c'est comme ça que vous allez faire pour quitter de cette image ci à cette image ci donc si cette vidéo vous n'oubliez pas de vous abonner et dites nous aussi en commentaire si ça vous aider pour que nous puissions savoir si des vidéos comme celle qui vous intéresse donc n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle ci allez à la prochaine